Nous prions avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Père, toi qui as parlé face à face avec Moïse, toi qui fis crier et pleurer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple et murmurer la sagesse des proverbes, Dieu vivant, qui as mis le Magnificat dans la bouche de Marie et la confession du Christ dans celle de Pierre, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Saint-Esprit, rends ces paroles vivantes en cette heure, qu'elles deviennent pour nous ta parole. Amen. Nous lisons les textes du jour, tout d'abord dans le Deutéronome, au chapitre 11, les versets 16 à 21 et 26 à 28. « Attention, ne vous laissez pas entraîner, ne vous détournez pas du bon chemin pour servir d'autres dieux et pour vous mettre à genoux devant eux. Si vous faites cela, le Seigneur se mettra en colère contre vous, il fermera le ciel et il n'y aura plus de pluie, la terre ne produira plus de récolte et vous disparaîtrez rapidement du bon pays que le Seigneur vous donne. » Les commandements que je vous communique, mettez-les en vous, dans votre cœur, pour ne pas les oublier, attachez-les sur votre bras et sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants, vous leur parlerez quand vous serez chez vous, quand vous marcherez sur la route, quand vous vous coucherez, quand vous vous lèverez. Vous les écrirez sur les montants de la porte de vos maisons et sur les portes de vos villes. Alors, vous et vos enfants, vous vivrez dans ce pays que le Seigneur a juré de donner à vos ancêtres. Vous y vivrez aussi longtemps que le ciel sera au-dessus de la terre. » Et puis un peu plus loin, « Écoutez, aujourd'hui, je vous donne le choix entre la bénédiction et la malédiction. Aujourd'hui, je vous donne les commandements du Seigneur, votre Dieu. Si vous obéissez à ces commandements, la bénédiction sera sur vous. Mais supposons ceci, vous n'obéissez pas à ces commandements, vous abandonnez le chemin que je vous montre aujourd'hui et vous suivrez d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Dans ce cas, la malédiction sera sur vous. Et puis, je vous lis juste un petit texte parallèle dans le livre du Deutéronome. « Oui, je vous préviens aujourd'hui, en prenant le ciel et la terre comme témoin, je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. » Et puis, dans l'Épitre de Paul aux Romains, au chapitre 3, les versets 21 et 22. Mais maintenant, Dieu a montré de quelle façon il nous rend juste sans la loi. La loi de Moïse elle-même et les prophètes prouvent cela. Dieu rend juste les êtres humains par leur foi en Jésus-Christ. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les libère du péché. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 216, les strophes 1, 2 et 3. Seigneur, que ton règne adorable s'affermisse enfin parmi nous, ce règne à nul autre semblable qu'on ne peut hâter qu'à genoux. Règne auquel ton esprit incline par la paix puissante de ta voix. Règne où la force qui domine, c'est ton amour au roi des rois. S'il est d'avance en apparence, s'il ne grandit que lentement. Elle a nos yeux et la semence, qu'apporte-nous que chasse le vent. Mais ô Dieu, tu la vivifie, rassis l'âme au puissant amour. Sous ses manches agrandilles, s'abritent les nids des oiseaux. Au roi que le monde désire, qu'il désire et ne connaît pas, Que tu veux fonder l'ici-bas, qu'il soit vaste autant que la terre, Qu'il soit pur autant que les cieux, et que partout, ô notre Père, Il rende ton nom glorieux. Seigneur, notre Dieu, quand le vide et l'inquiétude nous détournent de toi, Quand la guerre déchire les peuples entre eux à cause du pouvoir, de l'argent, Et surtout du fanatisme de quelques-uns, Vient nous apprendre le courage d'être non-violents et la fraternité. Quand la dispute sépare les membres d'une famille, Mais aussi de la famille humaine, Vient Seigneur pour nous secouer, Et nous faire trouver le chemin de la paix du cœur, Qui passe par la réconciliation. Et l'amour du prochain. Dieu de justice, Dieu qui rend juste, Dieu de paix, Dieu de pardon, Dieu de dialogue, Vient nous remettre en chemin pour annoncer Que la joie, la justice, la paix, Ne sont pas des rêves, Et que sur la terre, Tous les humains sont appelés à être heureux et en paix, A vivre comme des frères, En partageant la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le Deutéronome, dont un des passages majeurs nous est proposé à la lecture ce matin, est un livre charnière. Charnière parce que, pour ainsi dire, il permet de fermer la porte de ce grand ensemble, le socle de la foi d'Israël, la Torah, le Pentateuch pour les exégètes, socle qui, depuis des millénaires, est commenté par le peuple juif et l'Église. Il est comme une conclusion d'une histoire, celle de la création d'un monde et celle de la création d'un peuple. Il est aussi le bilan d'une vie, celle de Moïse, puisque ce livre se présente comme le testament de celui qui, médiateur religieux, mais aussi dirigeant politique, a donné corps à une alliance et en même temps à une promesse qui, au fil des temps, s'incarne et connaît ici un achèvement. Mais nous le savons, l'histoire de la promesse ne sera achevée vraiment que bien plus tard, et même aujourd'hui, malgré un accomplissement majeur, voire unique, en la personne de Jésus, une tension demeure entre ce royaume attendu toujours et les étapes qui ponctuent dans la durée sa présence parmi nous. Une présence certaine, parfois glorieuse, parfois discrète, mais toujours marquée par le combat entre le « oui » que nous pouvons donner à ce qui nous a été offert et le « non » mortel qui toujours nous menace. Ainsi, le Deutéronome illustre bien cette tension, car, s'il clôture un temps, s'il ferme une porte, c'est pour en ouvrir une autre, celle des démêlés d'un peuple qui s'installe sur un territoire et qui sans cesse va hésiter et souvent être déchiré, écartelé entre une visée, un chant de base, un cantus firmus pour reprendre une image musicale chère à Dietrich Bonhoeffer et les variations, parfois dissonantes, d'un contrepoint qui veut ménager dans un pragmatisme réaliste les consensus, les modes et les contraintes du temps présent. Le Deutéronome nous ouvre à cette histoire qui, de la rive du Jourdain à la Babylone de l'Exil, se déploie, se tord entre une espérance chevillée au corps, les convictions qui s'y enracinent et les contorsions de la réale politique, des compromis consentis et des trahisons bues jusqu'à la lit. Si le Deutéronome est charnière, transition dans un positionnement physique qu'il occupe dans le corpus biblique, il est aussi charnière dans sa constitution propre. Comme beaucoup de textes rassemblés dans la Bible, il est lui-même, dans sa mise en forme tardive, définitive, l'agrégation d'au moins trois strates rédigées à des temps eux-mêmes charnières dans l'histoire du royaume de Judas et d'Israël. On pense qu'une première rédaction issue du monde des Lévites du royaume du Nord s'est forgée alors que ceux-ci, après la chute de Samarie, se réfugiaient dans le royaume de Judas et en particulier à Jérusalem. Une deuxième strate correspondrait à ce temps par ailleurs raconté dans le livre des rois où Josias, alors que la chute de Jérusalem se profile à l'horizon, met en place une réforme majeure, religieuse, politique et sociale du royaume. La troisième se situe pendant ce temps de l'exil où le peuple, ayant tout perdu, son territoire, son temple, son roi, tente de se refaire une identité, une identité portative pour ainsi dire renouvelée, réexaminée, réévaluée, mais nécessaire pour sauvegarder l'espérance que la petite musique persistante du cantus firmus de la fidélité de Dieu fait toujours entendre. Ainsi, trois strates qui, chacune d'elles, illustrent trois manières dont Dieu use pour parler au peuple dans une situation particulière. La première manière me paraît être de l'ordre de l'avertissement. La seconde de l'ordre de l'éclaircissement. La dernière de l'ordre de l'encouragement. L'avertissement et notre texte du jour en est un excellent témoignage. Samarie vient de tomber aux mains des Assyriens. Les rescapés réfugiés à Jérusalem se sentent le devoir d'avertir leurs frères bien que séparés des causes du désastre. Dans une royauté qui s'est stabilisée autour d'une dynastie davidique, ils constatent l'écart entre ce qu'ils avaient retenu mémorisé de la loi transmise par le Père fondateur et la réalité qui visiblement ne choque plus personne dans le royaume de Judas. Les dieux innombrables sont adorés introduits par les commerçants qui entre temps ont fait fortune par la courbe royale qui multiplie les alliances avec les peuples païens. L'injustice gagne du terrain, la dépravation morale se démultiplie, la jeunesse est sacrifiée aux propres et aux figurés, le sort de la veuve, de l'orphelin et de l'immigré fait l'objet d'un mépris grandissant. Eh bien, ces lévites du Nord, ces frères qui sont devenus des étrangers suite aux péripéties trop humaines, des ambitions personnelles, des dynasties concurrentes et des petits chefs de clan, ont ce sursaut qui les conduit à ouvrir les yeux du peuple de Judas. Aujourd'hui, l'écart est immense, insondable entre le projet qui était né de l'alliance et de la promesse et la réalité du temps présent. Un projet commun qui, d'une multitude sans identité et sans nom, avait suscité un peuple soucieux après avoir échappé à l'esclavage de mettre au monde un bonheur de vivre, un bonheur de vivre ensemble. Donc, tout d'abord, un avertissement. Ouvrez les yeux, ne vous grisez plus d'illusions, soyez lucides. Il y a un fossé plus grand que le Jourdain, plus inquiétant que le désert, plus marécageux que la mer rouge entre ce que vous aviez projeté de vivre et le temps présent. Ne vous voilez pas la face, vous travestissez la réalité derrière des mots qui ne sont que des mensonges et en plus, vous ne vous en rendez pas compte. Deuxièmement, après l'avertissement, nous pouvons entendre aussi l'éclaircissement. Une explication qui peut-être va susciter un changement de comportement. Nous sommes à une autre époque, les Lévites du Nord se sont fondues au sein du peuple, quelques prophètes ont pris le relais, mais aujourd'hui la chute de Samarie est loin, c'est Jérusalem qui sera bientôt menacée par une autre puissance. Cet écart dénoncé il y a plus d'un siècle par les fuyards du Nord a été oublié. Et c'est ici qu'un livre, un autre, celui des rois, nous raconte une bien étrange histoire. Le roi Josias, un peu meilleur que les autres, alors que se multipliaient les hôtels et lieux sacrés en l'honneur de tous ces faux dieux revenus en force, s'était inquiété de l'état de dégradation dans lequel était tombé progressivement le temple de Jérusalem. Il s'était donné les moyens de mettre en œuvre un certain nombre de réparations indispensables. Était-ce notre texte ou un autre, on ne le sait pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'un vieux texte a été trouvé dans un recoin du temple, un texte qui rappelait curieusement les exhortations à la lucidité entendues il y a bien des lustres et oubliées depuis. Et ce texte va résonner dans le cœur et la tête du roi. non pas comme un avertissement inquiétant, non pas comme une menace, mais comme un éclaircissement lumineux. L'histoire qui se profile à l'horizon n'est pas un destin. Elle n'est pas inscrite dans un ne sait quelle nécessité aveugle, incontournable, dont d'ailleurs Mme Thatcher se faisait encore l'écho lorsqu'elle répétait sans cesse « There is no alternative, on ne peut pas faire autrement ». Bien des peuples nous montrent aujourd'hui avec éclat le contraire. L'histoire qui vient n'est pas plus dans une décision divine préétablie. L'histoire qui vient c'est celle de votre choix. Le choix de dire oui ou non à l'offre de vie, à l'offre de bénédiction, à l'espérance contenue dans ce texte soudain surgit d'un oubli un peu léger et désinvolte. Alors bien sûr tout s'explique s'il ne s'agit pas de se plonger dans la culpabilité, de se pétrifier dans la peur de la punition d'un dieu jaloux et trahi, s'il ne s'agit pas de marchander un avenir radieux contre une rigueur morale retrouvée, s'il ne s'agit pas non plus de continuer à s'enliser encore plus dans la dissimulation, l'hypocrisie et le spectacle. Il s'agit par contre simplement de modifier sa route, de changer de comportement et surtout de ne pas se déchirer à nouveau dans un sauf qui peut égoïste en cherchant les boucs émissaires des fautes et erreurs d'un passé encombrant et d'un présent compliqué. Il s'agit dans l'humilité d'une prise de conscience d'assumer une nouvelle liberté, nouvelle libération, celle de dire oui à la promesse, oui à la bénédiction. Il s'agit ici de consentir au don de Dieu sans cesse renouvelé, un consentement qui, quel que soit les péripéties du temps présent qui passe, ouvre sans cesse à la vie pour peu qu'on veuille bien la partager. Car ici, c'est ce qui va se passer, ce petit roi Josias va entraîner le peuple, ses proches comme ses lointains, dans un changement de vie qui, avec le recul, apparaît être une véritable révolution. Lui, qui voulait simplement procéder à une restauration modeste au budget serré d'un monument historique, le voilà entraîné par une mémoire bien involontaire mais à laquelle il se soumet finalement à un grand chambardement social, politique et religieux. C'est parfois en luttant contre l'oubli des origines que se forgent les avenirs lumineux. Et au passage, c'est dit dans un autre texte du Deutéronome, au passage, notons-le, la royauté elle-même se réforme en profondeur puisqu'elle est appelée elle-même à demeurer dans la sobriété et à renoncer à l'orgueil de se croire au-dessus des autres. En temps de crise, les élites doivent retrouver les vertus qu'elles ont bradées. Ainsi, notre texte, car il s'agit en fait du même, illustre la capacité qui nous est donnée de choisir la vie là où le néant menace, de choisir l'avenir ouvert là où les étouffements se répandent. Et puis, je parlais, je disais troisièmement les encouragements. Nous y voilà. Et puis, donc, parfois, l'abîme s'ouvre sous nos pieds, le sol se dérobe, l'obscurité se répand. Il est aussi des temps où les avertissements n'ont plus de sens, il est des temps où les explications ne servent à rien, où l'inexplicable et son douloureux mystère domine. Il est des temps où l'absurdité et le chaos culmine. C'est ce temps qu'Israël traverse maintenant dans cet exil. Un exil qu'il avait pu voir venir, un exil dont on avait su bien lui expliquer les causes. Mais voilà, maintenant, cet exil est là dans sa réalité brutale, dans une sorte de mutisme frontal contre lequel à vue humaine plus personne ne peut plus rien. Le silence et l'absence du Dieu de la promesse et de l'alliance ont fait fondre le courage des uns et des autres. Et pourtant, on le sait, c'est à cette période que se consolide définitivement le livre. C'est à cette période que sont écrits et insérés les versets que nous avons lus aujourd'hui, des versets qui illustrent que c'est au cœur même des plus grands désastres que peuvent se dire les plus belles paroles d'espérance. Dieu, ici, inspire des hommes et des femmes pour que surgissent les encouragements qui permettront à Israël de franchir cette redoutable crise. C'est quand il n'y a plus rien que tout advient. Ce fut le courage de ceux-là même qui, dans le malheur qui les frappait, sûrent encore et malgré tout encourager leurs frères pour que la vie ait la victoire. Alors, au fond, pour résumer tout cela, j'ai envie de dire que le texte du Deutéronome, cette nouvelle loi, signe d'alliance qui, maintenant, est réoffert à Israël pour être le vadé-mécom d'un pèlerinage sans assise, d'un chemin sans abri et d'une route sans barrière de sécurité, le texte du Deutéronome est un peu, en quelque sorte, une pédagogie pour tant de crises et peut-être même une pédagogie de sorties de crises. Et ici, je voudrais attirer votre attention sur l'événement central autour duquel s'est noué ce texte. Cette réforme, cette révolution conduite par le haut d'ailleurs, c'est-à-dire par celui qui se trouvait être le gardien de la promesse, le roi, est accompagné d'un geste fort. En préambule à ce bouleversement, il nous est dit que le roi, après avoir lu publiquement ce texte fondateur, ce texte rénovateur, au fond, cette nouvelle constitution, convoque le peuple pour célébrer Pâques. Une Pâques comme on n'en avait jamais célébrée en Israël, nous est-il dit. Ainsi, ce temps charnière, ce temps de transition, voire de révolution, devient un temps de passage, un temps de clôture à tous les passés néfastes, ensevelis dorénavant, mais aussi un temps d'ouverture, ouverture à tous les avenirs possibles. Il devient un temps de Pâques, un temps de résurrection avant l'heure d'une histoire en impasse qui retrouve sa marche en avant. Cette célébration solennelle du temps originel où s'était fait le passage de l'esclavage à l'émancipation, rupture avec la tyrannie du temps présent, comme toutes les Pâques qui se célébreront ensuite jusqu'à nous aujourd'hui, cette célébration. vient conforter les convictions, les espérances et les audaces pour un avenir heureux à construire. Cette célébration reprend à son compte l'effort de lucidité, la prise de conscience en face des forces obscures qui toujours éloignent de la promesse et de sa mémoire. Elle provoque le ferme désir de changement, l'humilité d'une rupture sincère, le retour au oui, au consentement confiant au projet de Dieu et enfin à la certitude d'un don renouvelé, d'un pardon véritable sur lequel la grâce d'une vie nouvelle permet de se reconstruire et de rebâtir. Cette célébration est l'inauguration recommencée d'un monde restauré où à l'écoute du Dieu unique, l'honneur de Dieu et la protection des plus fragiles tisse la tunique sans rupture et sans couture d'un peuple en marche vers l'abondance de la vie sans mesure. En célébrant cette Pâque, Josias et le peuple redeviennent pour toutes les nations les témoins de celui qui a créé le monde pour qu'il soit libre, bon et même très bon. Alors, frères et sœurs, je pense qu'en filigrane, cette pédagogie pour tant de crises, vous en avez déjà perçu les enseignements qui nous concernent. Mais tout d'abord, un petit détail ou plutôt une remarque. Je réalise qu'au fond, ce texte qui, on le sait, a profondément modifié pour un temps la vie du royaume de Judas, en commençant par bousculer le confort de ceux qui constituaient la nomenclature, l'establishment du moment, ce texte, au fond, aurait pu faire l'objet d'un blackout, d'un secret d'État, voire d'un secret défense, tant il mettait en cause non seulement la vie religieuse, mais aussi la vie sociale avec ses compromis, ses petits arrangements, avec la vérité et la justice, mais encore la vie politique et le régime des alliances stratégiques et commerciales avec les peuples voisins. Après tout, il n'était pas nombreux, ceux qui connaissaient son existence, et éventuellement, les trop bavards pouvaient être facilement réduits au silence. Eh bien, non. Le grand roi Josias, grand par son courage et son audace, décide de relire publiquement ce texte, sans en omettre une ligne, même ce qui fâche, même ce qui dérange, même ce qui remet en cause les petits et les grands privilèges, du courtisan jusque la choyer au petit peuple ignoré. Et personne dans le peuple ne murmure. Pourtant, les murmures, Israël, ça le connaît. Un peuple rétif, à la nuque raide, à qui on n'en raconte pas. Moïse en sait quelque chose, le désert fut une épreuve pour lui, on dit même que les murmures ont commencé alors qu'Israël s'apprêtait à franchir la mer rouge dont Moïse lui-même venait de séparer les eaux et que la liberté s'approchait. Une rumeur se serait élevée sourdement du peuple en marche provoquant la première grande colère de Moïse. C'est boueux, auraient dit certains récalcitrants, hésitants à avancer, préférant faire du surplace voire retourner en Égypte. Rassurez-vous, ce n'est pas biblique, c'est un commentaire rabbinique de la Torah. Néanmoins, donc ici, devant la levée du secret, pas un murmure. Comme quoi, l'opinion publique est parfois plus généreuse et plus ouverte qu'on peut et qu'on veut le penser et surtout, elle s'est donnée son adhésion à un projet de justice, de partage et d'accueil qui forge son unité, reconstruit sa dignité et honore sa générosité. Alors donc, ce texte, je pense, nous dit trois choses. Il nous dit, premièrement, en fait, il nous avertit solennellement de ne pas nous laisser égarer par les fausses évidences, les opinions convenues, les consensus confortables, les peurs mortifères. Il nous alerte sur le sérieux d'une vérité qui ne peut demeurer cachée, encore moins battue en brèche par des mensonges complices. Il nous exhorte à la lucidité, c'est-à-dire la mise au grand jour, la mise à la lumière des travers d'un monde qui s'est confié à toutes sortes d'idoles fustelles sécularisées. Les frontières, l'argent, l'identité, la croissance, la sécurité, le marché, les numérations peut-être longues. L'histoire d'Israël n'est pas unique, elle est le prototype de toutes nos histoires et les aveuglements du royaume de Judas sont l'anticipation de nos propres aveuglements et ce que nous dit ce texte et à sa suite l'évangile, c'est que le voile peut être levé, la vérité peut éclater. Il est permis de voir autre chose que ce qui s'impose à nous, il est possible de mesurer l'écart entre ce monde qui passe et l'horizon de nos espérances. Ensuite, ce que ce passage que nous avons lu aujourd'hui pointe très directement, c'est que cette lucidité peut nous conduire à des décisions, à des décisions en faveur de la vie. Il est possible d'avoir un sursaut, il est possible d'ouvrir une brèche dans les assujettissements, les enlisements qui se font de plus en plus insistants. Il n'est pas besoin de chercher des coupables, des boucs émissaires, des fautifs. De même que Josias a fait partager à tous la lumière de ce qu'il avait trouvé, de même tous, nous pouvons sans déchirement, sans déchaînement chaotique de la violence, opter pour un nouveau chemin et, dès l'essence qui menace de nous mener au désastre, nous rassembler dans l'accueil d'une nouveauté toujours promise pourvu qu'on veuille bien la recevoir. si notre monde souffre d'enlisements malgré les tours qu'il construit toujours plus hautes, si notre monde meurt pétrifié à force de toujours accélérer, il peut renaître s'il accepte de se risquer par-delà les sables mouvants de la mer des roseaux, par-delà les brûlures du désert, à aller vers une terre jamais acquise mais toujours promise, où sans nostalgie du passé, sans amertume pour le présent, sans peur de l'avenir, une fraternité heureuse se construit humblement et solidairement. Un peu de lucidité, de repentir, beaucoup d'espérance, alors nos chemins peuvent se redresser, se croiser, se métisser, s'épanouir dans une commune allégresse où l'orgueil des hommes s'efface devant la reconnaissance de ce qui a été reçu et qui n'a de sens que s'il est partagé. Et le troisième enseignement de ce texte, et c'est par là que je conclurai, c'est qu'il faudra toujours remettre sur le métier ce projet. Jusqu'à la fin, nous vivrons toujours sous le double signe, celui de la sagesse des hommes, une sagesse qui est notre péché partagé, pour qui il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil, tout se répète de manière désespérante, et celui de la folie de Dieu, par qui désormais toutes choses sont faites nouvelles. Nous le savons, c'est la folie de l'évangile qui a le dernier mot. C'est cette folie qui est notre sécurité, notre assurance et notre justification. Une folie qui, comme le dit encore le de Théronome, n'est pas à chercher au-delà des mers ni là-haut dans le ciel, elle est là à toute proche, présente, inscrite dans notre cœur, gravée dans notre bouche. Elle est, comme le rappelle l'apôtre Paul, l'esprit de celui qui nous sauve, de toutes nos méfiances, de toutes nos peurs, de toutes nos prudences, pour que sans délai nous accompagnions la construction de ce monde où la vie juste et heureuse n'aura pas de fin. Elle est ce Cantus firmus dont nous parlions, cette commune allégresse, cette communion joyeuse, cette unisson fondamentale qui inaugure un printemps pour tous les peuples, qui traverse toute notre histoire, toutes nos histoires, et qui ainsi ouvre le passage pour la Pâque éternelle à laquelle nous sommes tous invités. Amen. Amen.